salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto workflow complet ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto complet donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour un tuto sur une image que j'ai posté récemment donc ce sera un tuto complet qui parlera de daz studio pour donner une pause et animer cette pause d'un personnage on ira dans marvellous pour faire des clots ensuite on ira dans zbrush pour un smoozer ses clots et ensuite on fera le rendu dans cinema 4d avec octane render donc comme ça vous avez le tour complet de ce que vous allez apprendre aujourd'hui ce n'est pas un tuto complet ni zbrush ni daz ni octane si ça vous intéresse de vous renseigner plus profondément il ya des tutos gratuits sur la chaîne mh astutes et vous avez aussi sur notre tuto point com qui est en description une formation complète octane render de 6 heures une formation de 16 heures sur zbrush ou une formation de 35 heures sur cinema 4d donc si vous avez l'impression qu'il vous manque quelques bases que vous aimeriez pour suivre un petit peu plus il ya aussi ces tutos sachez qu'aujourd'hui je vais expliquer tout ce qu'il faut pour venir aux résultats mais que je n'expliquerai pas chaque logiciel en détail donc aujourd'hui on va voir comment recréer ce genre d'image que j'ai posté hier sur notre instagram donc avec daz et marvellous donc daz pour le personnage et pour la pause et marvellous pour les vêtements le reste c'est du rendu donc il faut savoir qu'on peut créer des tas de choses sympathiques avec marvellous notamment ce genre de résultat pour tous ceux qui sont si nouveaux sur cette chaîne je vous invite à rejoindre le groupe motion designers community qui est un groupe d'entraide et de partage sur facebook ça vous permettra de venir nous poser directement des questions de poster une image ou de demander de l'aide ce qui est beaucoup plus sympathique que les commentaires youtube qui ne vous permettent pas d'accompagner vos postes tiens lui je vais l'ajouter en ami j'aime bien fait très très belle chose sur instagram qui vous qui vous permettent de qui ne vous permettent pas de laisser de commentaires ou de photos voilà après cette cette micro dispersion je vais bientôt désactiver mon visage je vous invite aussi à rejoindre le discord motion designers donc vous avez le lien dans toutes les vidéos youtube ou en en tête du groupe md community donc qu'est ce que discorde et bien de discorde c'est une espèce de salon de chat avec quantité de salons donc en fonction de ce que vous avez besoin soit d'aide soit de présentation soit de vidéos de 3d d'illustration vous pouvez demander des critiques il ya même des petites offres d'emploi de temps en temps et vous avez des salons vocaux où vous pouvez parler avec quantité de personnes vous retrouverez par exemple yvan fussy vous retrouverez lille guy design qui est sur youtube il ya les mecs de ms design vous avez the french monkey enfin bref vous avez une énorme communauté qui est déjà présente sur notre discord vous avez juste à rejoindre et venir parler avec nous ce sera très sympathique voilà pour élargir son réseau et pour se faire des connaissances tout simplement donc je vais désactiver ma tête et on va tout de suite se retrouver dans daz alors juste avant si vous voulez je peux aussi vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le résultat précédent que j'avais voilà c'est la dernière parenthèse avant d'attaquer ce long et beau tuto donc peut-être une présentation un petit peu longue mais pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne je pense que c'est quand même très très important qu'ils se rendent compte de qu'il ya une vraie communauté derrière tout ça que ces tutos amène à des connaissances que ça amène à du relationnel qu'il ya des gens qui sont prêts à vous aider que ce soit sur le groupe facebook il ya déjà 7000 membres que ce soit sur le discord ou en moins d'une semaine on est déjà 300 avec des acteurs assez gros de de l'enseignement en france voilà donc si vous avez envie de de joindre toute cette communauté on vous attend donc voilà un petit peu ce qu'on va recréer aujourd'hui donc vous avez bien vu qu'après par rapport aux résultats que j'ai posté sur instagram il ya un tout petit peu de post prod pour que les couleurs pas un petit peu plus chaude et je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait bah écoutez je coupe cette vidéo et on se retrouve tout de suite dans daz dors je suis même pas obligé de couper cette vidéo on se retrouve tout de suite dans daz studio qu'on va ouvrir je vais aussi fermer google chrome puisqu'on n'a plus vraiment besoin donc daz studio j'ai déjà fait des tutos dessus vous pouvez le télécharger et voilà je vais désactiver ma tête pour qu'on puisse se concentrer uniquement sur l'apprentissage ce qui permettra aussi de me gratter le nez ou les parties génitales sans vous déranger visuellement allez c'est parti donc là je me connecte à mon compte c'est pas obligatoire et j'ai de base mon mesh de base donc aujourd'hui on va travailler avec le mesh de base ce qui permettra tout le monde de suivre ce super tuto je vais aussi désactiver cinéma 4d pour la fluidité et éviter tout lag supplémentaire donc j'ai mon mesh de base et je vais pouvoir animer différentes pauses donc vous connaissez ou pas le principe de daz daz est un logiciel de pause donc où je peux appliquer divers pauses et aussi faire des rendus de mon personnage aujourd'hui ce qui va juste m'intéresser ça va être d'avoir une petite pause pour venir créer mes vêtements et d'animer une pause pour donner une pause finale à mon personnage donc là ce qu'on va faire dans daz c'est animer cette petite pause vers une pause on va transférer cette pause dans marvellous designer et une fois qu'on aura fait ça et bien on va pouvoir simuler les closses de la petite pause à notre pause finale c'est peut-être pas très clair pour le moment mais comme on va le faire vous allez pouvoir suivre donc vous avez daz studio vous avez votre personnage de base si vous n'avez pas la timeline en bas vous allez aller dans windows panel ou paints je sais pas pourquoi ils appellent ça paints donc j'oublie un l je pense que les mecs étaient un peu défoncé quand ils ont fait le logiciel et vous avez timeline ou alors c'est moi qui dit des bêtises enfin bref paint et vous avez timeline et ensuite vous venez la docker ou vous voulez je sais je fais des anglicismes c'est très très bien donc je les mises en bas je vais aller dans ma librairie donc si vous êtes par exemple sur install vous allez venir sur contente librairie et vous allez aller dans pause vous allez aller dans daz genesis de mail et base poses donc de toute façon c'est le personnage de base voilà c'est vous avez tout de toute façon par défaut ce perso dans daz donc on commence à la même étape voilà admettons le truc est fermé vous êtes un petit peu assisté hop on est sur install content librairie mylibrary poses daz genesis to mail poses hop base poses et là vous allez avoir une librairie de pose de base que tout le monde a donc ce que je vais faire c'est que je vais animer cette petit pose vers une autre pose dans mon daz donc là je vais mettre une clé d'animation au début pour avoir ma petit pose donc je viens cliquer sur le plus ici create a key frame at current time bam 5 euros paypal pour mes efforts en anglais je sais vous les appréciez ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps ont remarqué que je m'améliore et on vient choisir une pose donc moi je vais prendre la même pose que j'ai utilisé pour mon rendu c'est la base je vais dire 13 pour m'éviter un grand moment de solitude je crois que c'est certain certain voilà et là j'ai ma pose je viens créer une keyframe à la fin donc je mets bien sur la frame 30 vous pouvez mettre plus de frames si ça vous chante moi ça ne me chante pas et maintenant si je clique sur play j'ai ma tip pose et mon personnage qui va aller vers la pose 13 donc c'est génial je vais pouvoir créer mes vêtements sur ma tip pose donc faire quelque chose de vraiment symétrique et ensuite faire une simulation de ma tip pose jusqu'à ma pose finale donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va exporter cette pose finale pour la importer dans cinéma 4d et je vais aussi importer un fbx donc pour avoir mon animation donc là je vais dans file export je vais aller voilà dans tuto marvellous designer donc je peux même on va repartir de zéro hop un nouveau dossier tuto md motion design marvellous designer mad doctor enfin ce que vous voulez et là way front object et je vais appeler ça au final enregistré là je vais avoir plusieurs panneaux d'enregistrement de base vous avez sûrement quelque chose moi j'étais en cinéma 4d il faut un petit presse est particulier d'export pour daz donc ça je l'avais vu sur un tuto de gumroad j'invente rien puisqu'il faut savoir que par rapport à chaque logiciel alors ça c'est vraiment une plaie dans la 3d mais chaque logiciel a une échelle assez différente donc bien après cette marvellous scale 100% et je vous conseille de voilà de copier les cases que j'ai donc ignore invisible node use bonnes ou elles remontent unisées de vertaïsis triangulé et n guns right uv coordinate on décoche collapse uv tiles on écrit les normales on décoche write object statement white group use surface name write surface write matériaux librairie collect maps là on laisse les axes normaux 100% bla 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 vous avez tout copié vous êtes heureux on clique sur accepte ça enregistre le tout donc là on a juste sauvegardé notre pose finale en obj seconde chose file export autodesk fbx enregistrer alors ça je vais appeler ça anim puisqu'on va exporter notre animation au niveau des paramètres pareil je n'invente rien on coche figure props animation on décoche morphe puisque de toute façon on n'a pas de morphe on veut ni caméra ni light au niveau du format je mets en fbx 2012 un bit texture même si j'en ai pas collecte texture to folder tout ça je désactive halo degraded skinning halo degraded scaling bla 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 une fois que vous avez tout copié je clique sur accepte et là ça enregistre le tout on va passer par cinéma 4d pour refaire une conversion alors ça aussi c'est un tricks qui vient d'un tuto j'essaierai de mettre le lien en description c'était un tuto qui expliquait plein de tricks pour passer de daz à marvellous alors c'est un tuto un petit peu vieux puisque c'était par rapport à marvellous 4 et pas le 6 mais il ya quand même des trucs qui sont plus ou moins à refaire notamment on peut avoir des problèmes d'export avec le fbx de marvellous de daz à marvellous j'ai fait en fait c'est la deuxième fois que je record ce tuto j'ai voulu faire le pro chevalier et utiliser ma méthode plutôt que celle du tuto en question et ben ça n'a pas marché au bout de 40 minutes de record je me suis retrouvé bloqué donc j'ai recommencé cette vidéo pour que le tout soit un petit peu mieux donc on va respecter les étapes de workflow donc là je vais fichier fusionner tuto md anime fbx ok et là dans cinema 4d je retrouve mon animation c'est le plus beau jour de ma life donc là je peux mettre à 30 frames voilà là j'ai mon animation et là je vais tout simplement réexporter le fbx alors ne me demandez pas pourquoi le fbx de daz est cancéreux alors il s'importe correctement dans marvellous mais quand je veux réexporter l'obj à la fin il me met une erreur et du coup pour l'import dans zbrush je peux pas importer mon personnage donc là en fait le tuto que vous êtes en train de voir c'est un tuto qui en plus de vous expliquer la méthode va vous expliquer le workflow pour pas perdre du putain de temps parce que franchement si on connaît si on connaît pas toutes ces astuces d'en passer par cinema 4d et tout franchement on peut vraiment vite se prendre la tête donc la fichier exporté je fais je refais un export fbx de cinema 4d je le rappelle anim fbx et là je clique sur enregistrer il existe déjà il n'y a pas de soucis c'est la famille je clique sur oui version 7.5 blablabla lumière caméra spain on s'en fout je vérifie juste qu'il ya piste piste c'est les animations et je clique sur ok voilà ça c'est une des étapes les plus importantes parce que même si vous avez l'impression que ça marche si vous ne suivez pas cette étape au moment de l'import dans zbrush vous allez avoir des problèmes et personne ne veut de problème voilà donc on en a fini avec cette partie d'az studio ainsi que cinema 4d donc on va lancer marvellous et on va passer à la partie attention marvellous c'est sans surprise vous allez gagner 5 millions d'euros et mon chien qui aboie dehors j'aimerais bien couper le tuto vraiment pour pour le foutre au panier mais je vous avoue que je suis partagé entre une flemme et quand même un énervement parce que mais il aboie sur rien je sais pas si vous avez un chien mais bon on attend que ça se lance voilà génial plus beau jour de la life je peux fermer cinéma 4d voilà pour les besoins du tuto pour que ce soit un petit peu plus rapide j'ai ma scène vide fichiers importés voilà un fixe et je vais importer mon anime point blablabla 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 au niveau de la scale 40% en millimètre animation cache mise à l'échelle blablabla je clique sur ok waouh là il est carrément méga gigantesque donc en fait je vais leur importer ça c'est aussi un truc ça change tout le temps je vais mettre 10% en fonction des logiciels des softs donc ça c'est toujours les petites étapes d'expérimentation enfin faut juste rejouer entre les softs trouver la bonne taille c'est tout le monde est dans la même galère alors pourquoi c'est encore plus géant ça c'est juste dingue fbx bah 1000 ok voilà waouh c'est normal ne cherchez pas ne cherchez pas de logic à tout ça franchement d'une version à l'autre moi je me suis renseigné pendant un bon moment sur internet il ya des mecs qui disent ah faut mettre telle taille faut mettre telle taille faut mettre telle taille bam une mise à jour de marvellous tout est différent une mise à jour de donc elle vous prenez plus la tête faites comme moi fichiers importés vous voilà jusqu'à avoir une espèce de scale normal et puis si c'est pas la même scale dans zbrush ou dans c4d bah juste on change vous avez bien vu sur mon sur mon résultat final que je vous ai montré sur instagram ou sur cinéma 4d j'ai réussi à remettre à l'échelle voilà c'est il ya pas de soucis ça marche très très bien donc là j'ai mon personnage dans daz encore une fois jeune dans marvellous encore une fois je le réexplique ce n'est pas un tuto marvellous donc je n'expliquerai pas comment fonctionne marvellous je ferai peut-être des tutos marvellous pour les débutants je pense que vous avez déjà des tutos sur le net marvellous pour les débutants donc aujourd'hui je vais juste me baser sur le work flow nécessaire pour recréer l'image que j'ai fait donc je vais venir créer mes pièces en 2d sur mon personnage donc pour me créer une nouvelle pièce je vais aller sélectionner l'outil polygone et je vais me créer ma première bretelle ici bam bam on va essayer de faire une espèce de robe je maintiens shift enfoncé pour que le trait soit droit je le mets au milieu je mets ici ce sera mon col et je relis mon point là je vais avoir ma pièce de tissu qui apparaît je viens sélectionner l'outil éditer la courbure je viens éditer la courbure de la manche à n'importe quel moment si j'ai fait des bêtises je peux rajuster les points avec éditer le modèle voilà je me rends compte que j'ai fait un truc pas très beau donc la bim je leur adapte les points là je vais éditer la courbure pour mon col donc éditer la courbure ou touche c bim une fois que j'ai une pièce qui est satisfaisante je me mets en mode éditer le modèle je viens au milieu pour avoir la sélection du trait bleu clique droit défroissé voilà ça me déplie mon modèle donc là en maintenant le clic droit enfoncé je peux naviguer dans la vue 3d il faut savoir que la vue 2d je peux mettre ma pièce n'importe où ça ne changera pas l'aspect dans la vue 3d donc là je vais sélectionner cette pièce clic droit copié clic droit collé donc je la copie où je veux pour l'instant je vais la copier à côté je vais rehausser un petit peu le col donc je reviens en mode sélection je sélectionne ce point je remonte j'essaye de le garder droit je reviens éditer la courbure j'édite un peu la courbure puisqu'on aime ça j'essaye d'avoir à peu près les mêmes valeurs 107 9 bon 107 6 on s'en fout et maintenant dans l'espace 3d je vais bouger ma pièce hop hop voilà et maintenant je vais pouvoir me créer une simulation et automatiquement ces morceaux de tissu vont venir se poser sur notre personnage donc à la fin ne vous inquiétez pas on mettra de l'épaisseur sur tout ça etc etc pour l'instant on va juste se focaliser sur les simulations basiques de tissu donc là je vais faire mes coutures donc ça cette pièce je peux même la bouger c'est rien en dessous la vue 2d quand on bouge on voit que ça n'affecte pas la vue 3d sauf pour la création de base et je viens ici pour la couture de segments donc les petits couturiers viennent choisir un segment qui va se relier à un autre segment quand je fais un clic automatiquement je vais avoir visuellement à quel endroit ça va être fusionné donc vraiment si vous êtes comme moi nul vraiment nul en couture ou en logique bah en fait on a des visuels pour céder donc si vous n'y arrivez pas vraiment si vous n'êtes même pas digne d'avoir validé votre cp je pense qu'ici tout le monde a son cp si vous regardez cette vidéo sauf si on est dans le futur en 2072 et là vous avez une capacité du cerveau un peu incroyable et je vous avoue je retire ce que j'ai dit donc là on voit que les bretelles vont être reliées voilà rien de compliqué voilà waouh la logique et maintenant je vais pouvoir cliquer sur barre d'espace ou ici pour la simulation donc pour une simulation plus précise je peux aussi aller dans préférences propriétés de simulation et ici vous avez plusieurs types de simulation je vais me mettre en complète et en complète je peux augmenter le nombre de cpu donc pour le tuto je vais mettre à 6 cpu blablabla on peut changer la gravité on peut changer l'amortissement on peut chanter changer on peut chanter c'est très cool on peut changer le nombre de simulation en plus à avoir de simulation plus ça va être cool etc etc il ya aussi les particules qui vont compter sur le vêtement bref pour l'instant ne nous compliquons pas la vie on a créé deux pièces de vêtements qui sont strictement noobissime et je vais juste cliquer ici et on va voir que waouh on a le boucher en robe c'est le personnage le plus sexy de toute l'histoire du murder time et là il ya juste à attendre alors là pourquoi il prend la pause là j'ai pas envie qu'ils prennent la pause là il a pris la pause pourquoi il a pris la pause il n'est pas censé prendre la pause ne prend pas la pause mon vieux simulation voilà voilà donc si vous avez un problème et que vous voyez votre personnage à la con parce que vraiment faut l'appeler comme ça il prend la pause bam petit switch mode animation on remet bien la keyframe au début pour éviter d'avoir un personnage qui va faire sa danse tout seul parce que vraiment on va te faire danser après donc là il est en robe c'est soit le meilleur moment soit le pire moment de sa vie je sais pas ça dépend on a qu'à considérer que c'est un c'est un moment neutre c'est à dire qu'il est partagé entre savoir s'il est heureux ou pas en tout cas il a une super robe moi j'aurais bien aimé être designer de mode et avoir une aussi belle robe on peut même regarder en dessous absence de partie génitale comme les hommes politiques d'aujourd'hui voilà petite parenthèse donc maintenant on va créer des manches et une capuche et puis après on passera dans zbrush puisqu'on va pas s'embêter à créer un vêtement trop compliqué et après voilà donc grand créateur de mode que vous êtes on on sélectionne l'outil polygone un petit point 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 outil courbure ben hop placement en 3d je peux déplacer mon objet je me mets de côté hop 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 petite rotation des familles même si c'est pas forcément de votre famille on évite que ce soit trop sur la main vraiment faut éviter quelques collisions avec le mesh hop hop je vais dupliquer ce bout de tissu donc je clique ici tac copier clique droit my world paste je maintiens shift enfoncé plus beau jour de la vie donc vous voyez ça marche quand même hyper bien c'est hyper facile on peut être archi nul ça marche donc là qu'est ce que je vais faire clic droit copier clic droit coller donc là bon un petit shift ça me le met au dessus mais mon but ça va être de le mettre de le mettre derrière tac 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 hop hop voilà voilà c'est quoi le code wifi voilà voilà donc je reprends ce tuto après cette interruption de mon neveu qui me demande le code wifi voilà encore un complot destiné à pourrir mes tutos je déplace ma pièce de tissu voilà sur le patron blablabla on n'oublie pas que la zone 2D et la zone 3D c'est pas important si on les bouge clique droit copier clique droit my world paste shift enfoncé bim hop ça a l'air plutôt pas mal on va faire nos coutures bim 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 boum hop on vérifie bien que la logique est la bonne hop 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 tac plus beau jour de votre life simulation wouhou j'ai vraiment une très belle robe voilà donc là une très belle robe avec des longues manches ce qui est bien c'est qu'à n'importe quel moment je peux aussi rajuster le tout c'est à dire que là si je ne suis pas satisfait je peux revenir ici rajuster mes traits et relancer une simulation bon pour l'instant je suis satisfait il n'y a pas de soucis on est plutôt content je crois que pour le dos j'ai peut-être inversé j'ai peut-être pas mis les pièces de tissu dans le bon sens c'est pas très grave ça va pas vraiment nous déranger pour le tutoriel voilà il aurait peut-être fallu faire une rotation je sais mais bon c'est pas grave pour le moment étant donné qu'on appliquera nos textures dans Octane Render et qu'on repassera dans ZBrush ça n'a pas d'importance vraiment maintenant on va créer la capuche de notre personnage hop je viens ici pièce de tissu un point là shift enfoncé un point là un point là un point là pièce de tissu je bouge cette pièce de tissu hop clic droit copier clic droit my work paste hop je viens les bouger donc là hop rotation déplacement déplacement hop bim rotation déplacement ah déplacement déplacement voilà on a juste ça comme on veut on s'en fout même si c'est un peu fait à l'arrache on a vu quand même qu'au niveau des simulations ça gère sa grand-mère ça a très bien marché la capuche est peut-être un peu longue hop je reviens ici je baisse un peu le trait je reviens ici je baisse un peu le trait tac je vais faire mes connexions mode couture bah bam 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 logeicmann activé waouh ça a l'air très logique simulation pas logique man en fait éditer défaire alors j'ai fait des mauvaises connexions au niveau du dos donc ça bam et ça en fait ça va aller là voilà en fait la capuche ne vient pas se connecter aux bretelles mais au col c'est la petite erreur que j'ai fait ça vous permet de voir le côté responsif du logiciel que chaque erreur n'est pas importante j'ai fait des erreurs, vous ferez des erreurs on peut faire des CTRL Z je relance ma simulation voilà on voit que ça tire pas nos manches non plus n'importe comment si la capuche est trop petite on peut la rajuster je peux tirer sur mes manches à n'importe quel moment avec l'outil de simulation voilà c'est quand même pas mal enfin voilà il y a du grand contrôle si je suis pas content parce que hop ça rentre en collision je peux défaire c'est ça qui est quand même super super cool dans le logiciel c'est le côté responsif donc là bam un petit peu plus de taille en fait bam bam et là nouvelle simulation donc je sais on passe un petit peu de temps là dessus mais ça vous permet de voir comment le logiciel fonctionne et comment est-ce qu'on peut l'appréhender voilà donc là il va y avoir une capuche un peu plus grosse qui va lui tomber sur la tête j'hésite pas à tirer les parties voilà qui ont l'air de rester en collision avec le mesh donc là on a vraiment fait un truc à l'arrache je vous assure que sur mon rendu bon j'ai passé un peu plus de temps sur mon vêtement mais là ça permet déjà d'avoir quelque chose de pas mal au niveau des collisions franchement on s'en fout parce qu'on ira sous ZBrush et avec le move tool je vais pouvoir rajuster mon vêtement comme je veux donc vraiment ça c'est le base c'est le base mesh c'est la base à n'importe quel moment je vais pouvoir venir le rajuster et le bouger comme je veux donc on n'a même pas en fait à se prendre la tête dessus trop longtemps là vous voyez bon j'ai quelques micro collisions j'irai sous ZBrush move tool je bouge ça move tool je bouge ça bon sur mon autre tuto ou même sur la première version j'avais pas cette collision c'est pas grave sinon on peut revenir on peut rajuster c'est un logiciel de simulation il faut y passer beaucoup de temps là c'est un tuto le but c'est de vous expliquer le workflow donc on y passera pas trop trop de temps ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner toutes mes pièces je vais leur donner une épaisseur donc je viens sur le matériau add thickness je vais mettre 4 comme ça il y aura une vraie épaisseur au niveau des paramètres de simulation je vais mettre particle distance 10 ça va permettre de alors défaut le fabrique voilà de ravoir normalement une simulation avec un tout petit peu plus de précision particle distance si je resimule il va me faire des plis un peu plus propre puisque le tout fonctionne en fait avec une espèce de système de collision de particules donc plus je vais avoir un nombre de particules distance faible plus je vais avoir une simulation précise voilà donc là même déjà hop vous avez vu j'ai presque résolu mon problème d'oreille j'ai des plis moins évident le tout a l'air un peu plus joli qu'est-ce qu'on peut changer encore je peux revenir préférence propriété de simulation j'étais bien défaut de fabrique voilà sur mon matériau je clique défaut de fabrique et tout en bas je vais avoir physical property je peux choisir différents types donc je peux avoir une robe par exemple en denim et refaire une simulation et là hop ça va me faire une simulation comme si le tout était du denim voilà donc ça nous permet d'avoir des sortes de presets de simu différents selon ce qu'on choisit donc n'hésitez pas non plus à aller là-dessus changer les différents types voilà testez-en plein moi j'aime bien le défaut par défaut ça fonctionne bien moi j'aime pas du tout ce qu'il fait donc je vais défaire voilà c'était juste pour vous dire qu'à n'importe quel moment vous pouvez venir changer les modes et maintenant une fois que vous êtes satisfaits avec ça on va aller dans l'onglet animation et je clique sur la caméra et ça va me faire mon animation complète wow let's move ouais il a vraiment eu des problèmes de collision avec l'oreille c'est pas grave je pense que ça c'est la malédiction des tutos dès qu'on fait un truc tout seul ça cartonne ça bute dès que tu veux le montrer à quelqu'un ça chie quelque part c'est incroyable mais c'est pas grave c'est pas grave vous avez la méthodologie je suis sûr que vous vous n'avez même pas ce bug voilà bon c'est pas grave après on peut la rajuster dans ZBrush il a vraiment une tête de schtroumpf il y a des collisions et tout c'est c'est pas grave mais il a tellement moins de swag que mon test donc après je peux retourner dans simulation et là je peux tout resélectionner je vais réessayer on va faire un peu descendre le tout voilà comme ça ça va m'améliorer un tout petit peu ma simu peut-être de schtroumpf là une fois que vous êtes à peu près satisfait on va pouvoir exporter le tout donc là je vais exporter ma robe hop donc là ah oui j'avais pas la même particule distance partout donc je m'assure de mettre la même particule distance partout je peux resimuler un coup voilà ça devrait me corriger quelques sales bugs et comme c'est un logiciel de simulation n'hésitez pas enfin il faut vraiment comprendre que à chaque fois vous allez avoir des résultats différents donc ne vous affolez pas c'est vraiment la méthodologie qui est montrée aujourd'hui et en sickness 4 partout voilà il ne faut pas s'affoler si vous n'avez pas le même résultat si vous voyez que je recommence beaucoup si vous voyez les pros de Marvelous travailler sur le logiciel vous allez juste péter un câble en voyant à quel point il recommence il recommence à chaque fois donc là une fois qu'on est content on va pouvoir passer aux exports hop donc j'ai sélectionné tous mes vêtements tac fichiers exporter object selected tuto MD complètement pour enregistrer select all patterns multiple objects tick MM 100% ok je supprime ça je vais juste exporter mon avatar fichier exporter obj avatar à la bonne taille enregistré et là là je risque d'avoir un bug alors je ne sais pas pourquoi c'est pas grave si il y a un bug j'importerai mes anciens mes anciens paramètres normalement select all avatars ok et maintenant on va pouvoir passer à ZBrush donc pourquoi est-ce que j'ai réexporté mon mesh en obj tout simplement pour avoir la même échelle entre mon mon mesh et le le close que je vais mettre dans Marvelous donc je vais lancer ZBrush et ensuite on va fermer Marvelous Designer donc là j'ai mon ZBrush je ferme la lightbox je clique sur Polymesh 3D je reclique une deuxième fois import fichier je viens chercher mes mesh donc par exemple tuto MD si je prends vêtements pour ce bras vous voyez j'ai bien récupéré mon vêtement edit et là plus beau jour de votre life j'ai mon vêtement je peux le subdiviser je peux smooth et le tout alors bon il ne faut pas faire ça maintenant puisqu'il y aura quelques petites étapes à faire et je vais juste regarder dans Subtool si voilà si je viens importer mon avatar est-ce que ça marche bon là il me fait une erreur je ne sais pas pourquoi il me fait une erreur donc soit vous allez venir et vous allez importer votre pose finale directement donc là j'ai ma pose finale et là je peux faire insert et venir mettre mon vêtement problème c'est qu'on va avoir un problème d'échelle donc là il faut s'emmerder à faire de la mise à l'échelle pour le tuto je ne vais pas faire de mise à l'échelle je vais tout simplement importer mes deux mèches qui ont fonctionné alors je sais c'est con mais ça permet de vous montrer la bonne technique donc close export suite dessus donc là je vais avoir mon suite du dessus par exemple je vais venir polymèche 3d import suite du dessous donc là j'ai mon suite du dessous polymèche 3d import perso j'ai mon perso là ça a marché ça c'est je vous avoue c'est les mystères les mystères de la 3d chez vous ça va sûrement marcher chez moi c'est le record d'un tuto mon vieux faux débug c'est gentil c'est vraiment très sympa donc perso et là je vais faire append donc là dessous et là ça marche append et suite dessus et là ça marche direct là ça marche direct donc les soft 3d des fois excusez le mot mais allez vous faire foutre et donc maintenant je vais pouvoir bosser sur sur mes différents mèches donc j'ai juste par exemple sélectionné le mèche du dessous je le déplace je vais aller dans géométrie modify topologie et je vais avoir donc maintenant on va cliquer sur wild points pour avoir tous nos points qui vont être correctement fusionnés et maintenant je vais pouvoir appliquer des modifications sur mon mèche donc je vais pouvoir cliquer sur divide et appliquer toutes mes modifications par exemple avec du smoothing donc là je suis à la souris j'y vais vraiment comme un gros bourrin parce que j'ai la flemme mais ça vous montre la méthode voilà ça permet de lisser les plis voilà super on peut prendre d'autres tools voilà si vous avez envie de dessiner sur votre mèche vous pouvez le faire donc hop subtool switch du dessus géométrie wild points divide hop génial voilà je rends le tout joli ta 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 voilà on peut appliquer les modifs qu'on veut on se déplace comme on veut voilà la belle capuche enfin vous avez compris maintenant sous zbrush le tout ça va être de smoother et d'ajouter du détail encore une fois c'est un tuto workflow et là on va pas y passer 5 heures parce que 5 heures c'est relou subtool on a notre perso je réactive tout et maintenant je peux faire un gauze je vais faire des gauzes dans cinéma 4D donc je clique sur gauze ça m'envoie mon personnage dans cinéma 4D et après je vais avoir tous les paramètres nécessaires pour faire mon rendu voilà le beau jour de la life donc là le perso normalement il est beaucoup trop grand toujours trop gros ça je vous ai dit c'est les problèmes d'échelle entre les softs les problèmes d'inversion d'axe au bout d'un moment c'est le bordel mais c'est pas grave c'est comme ça gauze alors je peux faire aussi un gauze all mais ça vous permet de voir qu'on va tous les récupérer 0.00 0.01 0.01 hop je reviens ici suite dessus gauze bam je peux même faire mes e-brush je s'en fous bam suite dessus 0.1 alors j'ai pas fait de topologie j'ai pas fait de dépliage UV j'ai rien fait voilà aujourd'hui c'était surtout pour vous montrer le 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 workflow marvellous et tout ça là je peux pas fermer la fenêtre no voilà et là j'ai récupéré mon mesh et maintenant je peux faire je peux faire un rendu voilà donc je décide de finir le tutoriel maintenant puisqu'en fait il reste juste la phase rendu sous Octane Render il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui n'ont pas Octane Render la seule chose que j'ai fait voilà c'est de faire mon rendu ce qui m'intéressait vraiment aujourd'hui c'était de montrer le workflow daz marvellous zbrush encore une fois comme je disais le workflow c'est à dire le process de la z comme vous avez vu il y a plein de galères il y a plein de bugs ça vous inquiétez pas c'est pour tout le monde la même merde si ça vous intéresse voilà vous pouvez pousser le truc un petit peu plus loin pour avoir ce genre d'image mais voilà je pense qu'on en avait encore pour 20 ou 30 minutes c'est un peu long j'ai reçu des critiques récemment comme quoi voilà tout le monde n'avait pas Octane Render donc je préfère que vous fassiez maintenant que vous avez l'image le rendu que vous voulez avec le moteur que vous voulez et si vous voulez apprendre Octane Render voilà ça ne s'apprend pas en 20 ou 30 minutes donc j'ai un tuto sur tuto.com je vous invite déjà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout encore une fois je vous invite à suivre le groupe MD Community à venir poser des questions si vous avez des questions à me poser sur ce rendu sur le workflow si vous voulez aller plus loin et nous rejoindre aussi sur le Discord voilà donc vous pouvez trouver le Discord avec le lien qui sera dans la description des vidéos YouTube donc vous avez toutes les règles dans WelcomeFR n'hésitez pas à faire votre présentation pour avoir un statut vérifié ou vérifié pro vous avez tous ces différents topiques pour poster et vous pouvez à n'importe quel moment nous rejoindre dans les salons audio si vous avez envie de discuter avec nous donc si vous voyez Max voilà l'admin avec le pseudo en rouge connecté dans les talks vous pouvez venir me parler avec votre micro même si on n'est pas amis sur Facebook même si on n'est pas connecté comme ça pour apprendre à se connecter pour discuter il y a plein d'autres personnes il y a pas mal de pros de la 3D on est plus de 300 membres déjà en une semaine sur le Discord donc j'ai déjà fait des super rencontres il y a même Stéphane Couchou de la chaîne The Frenchies chaîne à 30 000 abonnés donc voilà venez nous rejoindre et puis voilà suite à ce tuto essayez de vous débrouiller un petit peu par vous même encore une fois je sais que j'avais dit en début de vidéo qu'on irait jusqu'au rendu sous Optane Render mais là je pense que je vais l'arrêter maintenant pour que vous fassiez vous même vos propres expérimentations puisque là je pense que ce qui vous intéressait si vous avez cliqué sur ce tuto c'était quand même pour apprendre Marvelous plus que pour vraiment on va mettre une lumière ici on va mettre tel matériau ah bah j'ai pas Optane Render voilà voilà puis si vous avez envie de suivre le tuto n'hésitez pas à venir me parler ou poser des questions dans Helpfr on viendra vous aider directement comme ça si vous avez envie d'aller plus loin puisque je pense que sur 1000 visionnages il n'y aura peut-être que 2 ou 3 qui chercheront à poster parmi vous voilà merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo tous les liens sont dans la description pour rejoindre la communauté et à très bientôt allez ciao ciao